Voici donc Cocorico, le très beau, le très élégant Cocorico, alors issu d'une origine merveilleuse, élevée par Jean-Paul Gallorini, la souche d'Olivier Corbière, celle de Coeur du Nord, celle descendant de Sweet Virginia où on retrouve aussi Corsica et bien sûr son frère César Pallas. Cocorico n'a certes pas beaucoup couru, 4 courses, mais parmi ces 4 courses vous avez revu cette performance de tout premier plan puisqu'il remportait un black tie et pas Auteuil, une listeud, en battant, et en battant nettement, on l'a revu sur les images, Milord Thomas, le crack d'Auteuil, le multiple vainqueur des grands simple chaises de Paris et pris les Jousselin. Cocorico qui porte dans son sang ceux de Robin Deschamps, donc de Gardon Royal, mais aussi de Nikos et de Cadoudal, enfin tout ce qu'il faut pour être heureux, est donc le seul fils de Robin Deschamps à faire la monde dans le monde et il est très typé pour faire un étalon d'obstacle. Et pourtant figurez-vous qu'il a déjà donné naissance à un gagnant alors que sa première génération vient de prendre 3 ans. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Vous allez tous vous demander la question, tout simplement parce que, un petit peu la surprise générale d'ailleurs, il a eu un partant de 2 ans de façon assez inattendue et figurez-vous que ce partant, cette partante d'ailleurs s'est imposée à Salon de Provence dans le Sud-Est où pourtant les courses de 2 ans sont très très convoitées. Et c'est ainsi que Cocorico aborde sa 4ème saison de monte avec donc ses premiers 3 ans qui vont s'illustrer en piste avec déjà, d'ores et déjà, un palmarès des talons ouvert. Fera la monte à 2 000 euros, 1 800 euros prix coopérateur. On aura de cerci bien sûr dans la Nièvre en 2018.